Bonjour les élèves du 4e année, j'espère que vous allez bien. Ce jour-là, Ali rentre de l'école en chantant joyeusement. Sa mère curieuse lui servit une tasse de chocolat au lait chaud et l'interrogea. Là, Ali rajwa de l'école en chantant. Qui est-ce que vous parlez de l'élève le plus petit de notre classe ? Vous parlez de l'élève le plus petit de notre classe. Il a occupé mon banque et comme il a refusé de me le céder, je l'ai tiré par le col pour l'obliger à s'installer ailleurs et récupérer ma chaise. Mais camarade, mon applaudi. Gale l'ha, g'a' d'li fil-coursey taille, ou ma habj'i nout, ou bada anna ou jdart jbettlu l'a col tailleux tu fil-lard. Bax n'rekypiri la chaise taille. Gale l'ha, ou l'zumelaïe, safqo li. Gale l'hu, mais c'est horrible, mais c'est horrible. Gale l'ha, mais non maman, au contraire. J'ai compris que c'est facile à s'imposer, mais je n'ai qu'à menacer la personne ou lui coller une ou deux gifles pour que mon mot se fasse écouter. Répondit l'enfant avec conviction. Gale l'ha, l'aila blac si ou me gelha. Gale l'ha, l'ha, l'waحد kin ddr bo zuc kfu fi wili smeax haddar si, ou ken yaddar, kan y jawb fiha bi koli qana'ha. Sa mère révoltée posa sa main calmement sur les siennes et les immobilisa sur la table et un comportement lâche surtout lorsque la victime est plus faible pour l'agresseur. L'être humain doué de raison devrait utiliser son intelligence pour obtenir ce qu'il veut. Il faut que les enfants aient une bonne éducation. Je suis persuadée que ce genre d'incident n'existerait pas si les parents et les enseignants apprenaient aux enfants dès leur plus jeune âge à partager, à aider et à respecter les autres. Alors, je te le dis maintenant, ne continue pas ainsi. Dis-moi l'apprécierais-tu si un élève de la quatrième te faisait le même geste parce que t'es plus petit que lui ? L'enfant demeura silencieux quelques instants, réfléchissait sérieusement au phénomène. Il se leva soudainement sans consommer son chocolat. Sa mère s'inquiéta. Où vas-tu ? Je vais voir Salah pour m'excuser. La prochaine fois, je lui parlerai au lieu de l'attaquer. « Ce serait plus courageux de ma part. » La mère, satisfaite de son enfant, lui cria quand il ferma la porte. « On parlera de ta punition dès ton retour. » C'est le roman « La communale » de John Lott. Les questions, compréhension de l'écrit. La première question, qui sont les personnages de ce texte ? La réponse, les personnages de ce texte sont Ali et sa mère. Deuxième question, où et quand se passent les événements de cette histoire ? Les événements de cette histoire se passent à l'école. Quand ? Aujourd'hui. La troisième question, ce texte est composé de deux parties. Lesquelles ? Deux parties, la question. Le texte. Ce texte est composé de deux parties. Le passage narratif et le dialogue. La quatrième question. Le thème traité dans ce texte est La réponse, c'est La violence à l'école. Choisis, cinquièmement, choisis la bonne réponse. Enfin, on a choisi la bonne réponse. C'est la violence à l'école. Cinquièmement, relève du texte deux mots appartenant au champ lexical du thème. Le thème le thème, c'est la violence. Les deux mots qui appartiennent au champ lexical sont victimes, agresseurs, tirés par le col, attaqués, gifles. C'est des mots qui appartiennent au champ lexical de la violence. Qu'est-ce qui rend Ali si heureux ? La réponse, Ali si heureux car il a pu récupérer sa place par la force. Tout le monde l'applaudit. Septièmement, que pense la mère du comportement de son fils ? Septièmement, sa mère pense que c'est un comportement lâche. Elle n'est pas d'accord avec son fils. Huitièmement, Ali regrette-t-il ce qu'il a fait ? Justifie la réponse, justifie ta réponse par une phrase du texte. Oui, oui, Ali regrette de ce qu'il a fait. La phrase du texte, je vais voir Salah pour m'excuser. La prochaine fois, je lui parlerai au lieu de l'attaquer. Ce serait plus courageux de ma part. Dixièmement, ce texte est descriptif à viser argumentatif. Deuxièmement, explicatif à viser argumentatif. Ou bien narratif à viser argumentatif. La réponse est, ce texte est narratif à viser argumentatif. La onzième question répond par vrai ou faux. Ali défend son camarade Salah. La mère était fière de son fils. Il faut apprendre aux enfants respecter les autres. Ali défend son camarade Salah. Faux. La mère était fière de son fils. Faux. Il faut apprendre aux enfants à respecter les autres. Vrai. Deuxièmement, je n'ai qu'à menacer la personne pour que mon mot soit écouté. L'expression soulignée veut dire Tout le monde me respecte. Ou bien tout le monde m'obéit. Ou bien tout le monde me déteste. La bonne réponse, c'est que Je n'ai qu'à menacer la personne pour que mon mot soit écouté. L'expression soulignée veut dire Tout le monde m'obéit. Tresièmement, on cadre la proposition subordonnée et le GP et dit ce qu'elle exprime dans chaque phrase. J'ai compris que c'est facile de s'imposer. Le geste que tu as fait est désobéissant. Comme il a refusé de me le céder, je le tirai par force. Il faut utiliser l'intelligence pour obtenir ce qu'il veut. La première phrase, J'ai compris que c'est facile de s'imposer. On souligne la phrase qui commence par que. Le geste que tu as fait est désobéissant. On souligne la partie qui commence par que. Comme il a refusé de me le céder, je l'ai tiré par force. On souligne comme il a refusé de me le céder. C'est un PSC, PSR, PS de cause. C'est baby. Et la quatrième phrase, Il faut utiliser l'intelligence pour obtenir ce qu'il veut. Pour obtenir. C'est un GP de but. Le discours indirect. Quatorzièmement, Transforme la phrase suivante au discours indirect. La mère dit à son fils, Ton camarade est faible. Tu dois l'aider. Souviens-toi. Au discours indirect. La mère dit à son fils que son camarade est faible. Qu'il doit l'aider de se souvenir. Situation d'intégration. Un nouvel élève de couleur noire s'inscrit dans ton collège. Un de tes camarades le traitait de nègre. A chaque fois qu'il le rencontre. Révolté par ce comportement agressif, Tu décides de discuter avec ton camarade. Rédige un dialogue dans lequel tu dénoncerais toute forme de racisme. Et le publier dans le blog du collège. Le dialogue. Premièrement, c'est quoi le racisme ? Le racisme est un comportement basé sur le rejet et le mépris de l'autre. Que pensez-vous de cette attitude ? Je pense que le racisme est dangereux car il détruit les relations humaines dans la société. Pour quelles raisons ? D'abord, je ne fais pas être raciste car nous sommes tous égaux. Puis, écoute mon frère. Avec ce geste, tu blesses les sentiments de cette personne. Mets-toi à sa place. Ensuite, il ne faut pas juger les gens selon la couleur de peau. Nous sommes tous des êtres humains. Enfin, il faut accepter les autres comme ils sont pour vivre ensemble en paix.